Je suis responsable commerciale chez Innova Robotics. Innova Robotics a deux filiales, une à Asus en Tunisie, où on s'insère la conception et la production des robots, et une autre filiale en France, en Berri. C'est Innova Robotics, on est concentré sur deux secteurs d'activité. Il y a un secteur de la sécurité, à travers le robot de sécurité Bigard. Déjà, surtout, pendant le confinement, il a été utilisé par le ministère de l'Intérieur. Il y a aussi dans le secteur de l'industrie 4.0, à travers le robot de l'AGV, qui est déployé par des clients qui ont des clients OneTech, qui ont des grands comptes industriels. Il y a aussi le client Sartex, qui est dans le domaine du textile, à travers les bras industriels. En fait, toute nouvelle technologie est confrontée à une résistance, mais une pandémie peut être un accélérateur et donc une opportunité. C'est ce qui se passe avec nous dans l'Innova. Aujourd'hui, dans l'Innova, on se focalise sur deux secteurs principaux, le secteur de sécurité et l'industrie 4.0. Concernant le secteur de l'industrie 4.0, l'objectif interne, c'est d'augmenter la rentabilité de nos clients. À titre d'exemple, un client, le taux de second choix était 30%. Avec nous, il est passé à seulement 5%. Et pour avoir plus d'informations à l'Innova Robotics, nous allons trouver le site web interne ennovarobotics.eu. duimaginer la rentabilité de nos clients. Aujourd'hui, l'on était toujours un Un, un des projets sanctiques, donc on s'enёрt domaine de la rentabilité. Les controupes immédiacey se sont d'augmenter les plans. elle se validée bonne souffrance. Et ensuite on défonage la rentabilité de nos clients.